Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année. Avant de rentrer dans une nouvelle année, il faut déjà régler un peu ses pensées. Il faut renouveler un peu le mindset, sa capacité de réflexion, d'espérance. Renouveler une espérance nouvelle et savoir que oui, c'est une nouvelle année. Et donc c'est le début de nouvelles choses encore dans ma vie. Donc c'est les petites dispositions qu'il faudrait prendre avant de rentrer dans une année nouvelle. Surtout ne pas être rempli d'un découragement, d'une perspective manquée, non. Des opportunités s'ouvriront certainement. Beaucoup de choses vont venir certainement. Et il faut capitaliser cela. Par exemple, faire un petit bilan sur ses relations personnelles. Ce que moi je fais tout le temps, c'est de voir quels sont les contacts que j'ai ajoutés à mes contacts pour voir un peu qu'est-ce que quelqu'un peut m'apporter. Et déjà même, lorsque nous sommes en train de fêter les quelques jours là, essaie de redémarrer même ces contacts là. Envoyer un petit bonjour, bonne fête à toi, pour les relancer. Pour leur dire que voilà, je suis là. Et les nouveaux contacts qu'on est en train de prendre jusqu'à 31, parce que l'année n'est pas encore terminée. On essaie de renouveler, de voir les points de communication, ou bien les avantages qu'on partage avec ces nouveaux contacts. Parce que c'est de tous ceux-là que nous aurons besoin dans la nouvelle année. Maintenant, on essaie aussi de voir ceux-là que nous avons eus comme amis dans nos contacts depuis des années qui peut-être sont dormants. On a essayé de faire beaucoup d'efforts avec eux, mais ça n'a pas donné quelque chose. On essaie un peu de déclasser un peu ceux-là, pour dépenser moins d'énergie par rapport à eux, et d'essayer place à d'autres. Il y a des fois, moi, je vide carrément certains contacts pour pouvoir en avoir d'autres. Parce qu'il faut faire le bilan de tous les côtés, essayer de voir qui sont ceux qui ont apporté un avantage. Maintenant, ceux, par exemple aussi, qui nous ont contactés, qui ont voulu travailler avec nous, qui nous ont parlé d'une certaine opportunité, qui est restée en veilleuse, on essaie de revoir, de rester tranquille, de prendre quelques jours de pause pour rester tranquille, pour voir, oui, qu'est-ce qu'on m'avait dit en temps, qu'est-ce que j'ai entendu, quelles sont les opportunités sur lesquelles je n'ai pas pu travailler. Et on essaie de renouer à ces contacts qui ont partagé ces nouvelles opportunités, sommeillant avec nous, pour essayer de décortiquer un peu, pour voir le contenu. Est-ce que je peux relancer ça pour la nouvelle année ? Oui, cette année, nous n'avons pas peut-être pu travailler ensemble, mais l'année prochaine, nous allons travailler ensemble. Il y a beaucoup d'inconnus qui viennent sur le plan financier. Et on ne peut pas déjà se statuer sur une manne financière maintenant et dire qu'on va répartir ça sur l'année. Non. On voit les opportunités qui vont apporter de nouvelles sources de revenus, par exemple, de nouvelles activités. Quand nous parlons de l'entrepreneuriat, on essaie de faire le bilan de ce qui nous a rapporté un peu dans l'année en cours, et quelles sont les nouvelles idées qu'il faut expérimenter. Et on essaie de tester encore le terrain, de relancer un petit peu un panel d'opportunités qu'on essaie de voir. Parce que sans des ressources, on ne peut pas prévoir des dépenses. Donc il faut avoir des recettes avant de prévoir. Maintenant, il y a des choses en nous, par exemple, qui ont fait qu'il y a eu fuite de capitaux. C'est-à-dire, par exemple, quand on est trop dépensif, quand on fait un petit bilan, on se rend compte qu'on a dépensé sur telle chose, ça n'a rien rapporté. Et on essaie de limiter un peu ces dépenses. Parce qu'il faut déjà se rendre compte de cette fuite de capitaux avant de pouvoir savoir que c'est des gouffres de dépenses. Pour pouvoir réduire un peu et établir sur ce qui est important, faire un peu la part des chaussures, ce qui a été important, qui a dépendu de moi, ce qui n'a pas été important, dans lequel j'ai mis beaucoup de sous, qui a dépendu de moi. Parce que les choses qui sont extérieures, comme par exemple la maladie, on ne peut pas souvent prévoir ça. C'est des quelques astuces que nous essayons de faire avant de démarrer une nouvelle année.